Donc, concernant les arrestations, je pense qu'il y a beaucoup de pression. Moi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de pression. La façon de réagir de Alpha, moi, je ne comprends pas. Parce qu'avec ce qui s'est passé pour les élections, par rapport aux élections, on va considérer qu'il a gagné, c'est ce qu'il dit, il est là maintenant. Je ne vois pas pourquoi s'acharner sur les gens à gauche, à droite, ceux qui sont du FNDC ou de l'UFDG ou en tout cas qui ne sont pas avec lui, il n'a pas l'air très content. Donc, alaikoum salam, comment ça va, Grah? Donc, ce que je ne comprends pas, c'est le fait de s'acharner comme ça. Puisque les gens là-ci, ils sont dehors, qu'est-ce qu'ils vont faire contre lui? Pas grand-chose, je ne pense pas. Bon, à mon avis, je ne sais pas. Mais, moi, je me dis, moi, j'ai vu autre chose. Vous savez, de temps en temps, ça se dit. Ça se dit, on taxe l'UFDG ou l'opposition de djihadistes. Ça se dit. Ça se dit régulièrement. Donc, moi, je me suis dit que comme c'est stable, bonsoir, ici, on a dit, comme c'est stable et que les Occidentaux n'ont pas fait signe pour l'instant, même peut-être qu'ils ont fait signe, bon, on ne sait pas, mais il faut que ceux-là soient OK. Parce qu'Alpha, tout ce qu'il dit là, vous savez, c'est la politique. Tout ce que les gens disent, c'est un pays souverain. Bon, vous connaissez tout ce qu'ils disent. Tout ça, c'est très joli. Comment ça va, Gigi? Tout ça, c'est très joli à dire. Mais Alpha est le plus français de tous les Français. Alpha, c'est un Français. C'est un bon Français. On peut dire ça comme ça. Tous les présidents guinéens qu'il y a eu, c'est le plus français de tous les présidents qu'on a déjà eu. Donc, quand il dit que la France n'a pas sa bouche dans ses affaires ou qu'il s'en fout de la France, en quelque sorte, c'est un peu, ça fait rire. Ça fait rire. Bon, c'est la politique. C'est la politique. Et les Guinéens aiment ça. Ça, c'est notre héritage. Oui, ce couturier a combattu la France. Nous, on est indépendants. Tout ça, on a tous vécu ça. Même si ça n'apporte pas grand-chose, mais ça nous donne... On est des Guinéens, nous, on est indépendants, on est fiers. Tandis que Dieu n'aime pas les fiers. Dieu n'aime pas les orgueilleux et les fiers. On le sait très bien. Mais ça, c'est le slogan favori du guinéen. Donc, moi, je me dis que s'il y a trop de pression sur la communauté, les gens vont commencer à se dire « Ah, nous, on nous tue. On arrête nos opposants. » Toutes les autres ethnies qu'on a arrêtées, Kundounou, Koyou, Seropo, un autre monsieur là, je crois, il y en a plusieurs. Mais, certes, il y a plus de peules. Donc, à ce moment-là, quoi qu'il en soit, ceux-là aussi sont arrêtés par rapport à la même situation. Ah, il y a beaucoup de peules dedans. Donc, les peules sont visées. Donc, nous, on ne va pas rester tranquilles. Il faut qu'on trouve une solution. Il faut qu'on trouve des armes. Il y a des gens qui le disent dans les commentaires. Ils parlent des armes et tout. Dès que vous allez arriver à ce niveau-là, tant que c'est les lancers de pierre, et brûler les pneus, ce que, tout ça là, ça va. Lancer les pierres et tout ce qu'ils font là, tout ce qu'on a l'habitude de faire, tout ça là, ça peut passer sans problème. Mais dès qu'il va y avoir un petit groupe armé qui va commencer à se défendre d'une façon ou d'une autre, directement ou indirectement, je pense que le côté djihadiste pourrait ressortir. Et si cela ressort, là, il va se dire, ah, vous avez vu, moi, je vous ai toujours dit que ces gens-là, ils ont, comment ça va, je vous ai toujours dit que les gens-là, ils ont une idée derrière la tête, ce sont des djihadistes. Maintenant, vous voyez, les élections sont finies, c'est pourquoi moi, je voulais le troisième mandat pour vous épargner cette histoire de djihadistes. Ils vont se rallier aux Maliens, vous voyez au Mali tout ce qui se passe, la Guinée est juste à côté. Moi, je n'ai pas ça à ce côté-là parce que je ne vois pas pourquoi il y a toute cette pression. Parce que, concrètement, il y a l'armée qui ne joue pas son rôle comme ça se doit et qui balance plutôt de son côté. Donc, arrêtez les gens comme ça, violemment, venir avec des pick-up. C'est-à-dire, c'est comme si tu voulais pousser les gens à bout, la communauté à bout. Donc, forcément, quand quelqu'un te pousse à bout, tu cherches à te défendre. Ça, c'est l'humain qui est comme ça, même si c'est moi. Donc, moi, je, ce côté-là, il faut faire énormément attention à ne pas tomber dans ce piège parce que, que ce soit couper les queues, amener beaucoup de... les blindés, là. Je ne sais pas si c'est les chars de combat blancs, là, qu'il y en avait plusieurs, là. C'est du Kenkeriba. Très bon, qui viennent de Guinée. Donc, tous ces chars de combat, tous ces voitures blanches, il y a eu des voitures genre blindés qui sont passées plein, plein il y a quelque temps. Amener tout ça, c'est pour impressionner, pour... c'est-à-dire faire peur et à un moment donné, les gens ne sont pas libres de leur mouvement. Ils ne sortent pas. Quoi qu'il en soit, et on arrête vos opposants ou les... des gens vraiment qui sont importants dans ce parti. Donc, les autres se disent « Ah, nous aussi, il faut qu'on se défendre. Il nous faut des armes ou il faut qu'on sorte. » Quoi qu'il en soit, ça va aller dans un sens que peut-être vous n'avez pas prévu. Mais que lui, il a calculé. Moi, je ne veux pas que ce côté djihadiste-là ressorte. Donc, il faut faire très attention. Peut-être que vous n'avez pas pensé à cela, il faut y penser. Voilà. Après, il y a un autre côté d'habitude qui donne. Ce côté-là donne pendant ces 10 ans, nous avons vu ça, que la communauté Peul a été très isolée, énormément isolée, genre tous contre un ou un contre tous. Nous avons vu cela depuis l'arrivée de Alpha. Donc, tout cela rentre dans ce même système, dans ce même cadre. Donc, à ce moment-là, quand la pression est forte, les autres ethnies se disent, de toutes les façons, c'est vous, les Peuls, vous, vous avez toujours des problèmes. Nous autres, bon, ça va, c'est passé, c'est passé. Donc, vous, de votre côté, moi, j'essaie de me mettre à la place de chacun, de votre côté, forcément, vous ne comprenez pas parce que vous vous dites, ah, mais de toutes les façons, nous sommes dans nos droits. Nous sommes dans nos droits. Ce qu'on fait, on le fait, c'est notre droit. Mais, si les autres ne suivent pas, vous allez, ça va, la balance, c'est ce qui joue, c'est cette balance-là. Moi, je suis sûre et certaine, la communauté Peul, elle est visée d'une façon ou d'une autre, directement ou indirectement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, même si les gens ne le disent pas ouvertement, mais ça se dit, on voit dans les commentaires, souvent les gens qui disent, ah, un peu ne sera jamais président, ah, vous n'êtes pas chez vous, vous êtes mauritanien, vous êtes éthiopien. Normalement, cela ne se dit pas. Normalement, c'est à l'État de combattre tout cela. Mais, et si c'est l'État qui a organisé ça, pour faire en sorte que tout le monde se retourne contre une communauté, pour s'aimer la zizanie, puisque quand nous tous, nous sommes ensemble, nous devons aller dans le même sens, je pense que ça va donner plus de force et ça va faire plus peur. Ça lui fait plus peur. Bon, peut-être que la communauté peut arriver à voir certaines choses que les autres ne voient pas forcément, arrive à, certaines choses attirent l'attention de la communauté qui n'attirent pas l'attention des autres communautés. Ça, c'est une réalité, c'est un fait, parce que c'est une communauté, on peut se dire, qui voient peut-être un peu plus loin. Est-ce que c'est dû à l'éducation? Est-ce que c'est dû à leur nature? Moi, je ne sais pas. C'est pourquoi souvent, il y a beaucoup de personnes qui disent, ah, tous les, comment on appelle ça, tous les régimes qui sont arrivés en Guinée, c'est toujours les peuples qui s'opposent. mais moi, je dis à ces gens-là, tous les régimes qui sont arrivés en Guinée, on n'a jamais dit, alhamdoulaye, ça, c'est une réalité, on n'a jamais dit, alhamdoulaye, on quitte toujours pour aller à sa va-pa du tout. Donc, il doit y avoir des gens, certes, qui font attention à cela. Quand ils font attention à cela, c'est leur nature. On voit les peuples en général, c'est une communauté qui se bat énormément, qui est dans tous les secteurs, dans tous les secteurs que tu prends. Moi, j'ai remarqué, il n'y a que trois secteurs que le peuple ne maîtrise pas. Tout ce que je vous dis, c'est personnel. Je ne parle au nom d'aucune communauté, je ne parle au nom d'aucun mouvement, je ne parle au nom d'aucun parti politique. Ce sont mes analyses personnelles. Voilà, c'est tout. Donc, je vois, par exemple, le domaine du Don Caffelet, le peuple n'a pas maîtrisé là-bas. Les ventes des trucs de mécanique, les pièces détachées, ça non plus. Chauffeur de magbana, ça non plus. Peut-être les trois zones là, bon, ça, les peurs ne s'intéressent pas trop à cela. Ils s'intéressent peut-être à autre chose. Donc, tout cela peut faire en sorte de faire peur. Ce n'est pas une mauvaise peur, ce n'est pas une peur qui, une méchante peur, mais surtout quand la communauté en même temps, elle est fermée aux autres parce que c'est comme si les peuls s'étaient barricadés. Donc, ça peut faire peur. D'une façon ou d'une autre, les gens se disent ah, ils sont entre eux, ils ne veulent pas se mélanger à nous, en plus, ils réussissent tout ce qu'ils font. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est ça la vérité. En général, les peuls réussissent tout ce qu'ils font. Quand tu vas dans les mosquées, tu trouveras plus de peuls. Quand tu vas dans le bar, il y aura plus de peuls. Quand tu vas dans une classe, les dix premiers, il y aura plus de peuls dedans. Les dix derniers, il y aura plus de peuls. Ça, c'est un fait. C'est comme ça. S'il y a des gens qui n'ont pas la foi, qui ne croient pas en Dieu, ça peut leur faire peur. Puisque, tous ceux qui sont venus au pouvoir, c'est ce que Alpha, il est en train de confirmer, qu'il va, en quelque sorte, il pourrait lui aussi mourir au pouvoir. Donc, si un peul aussi vient, il va se dire qu'il va mourir au pouvoir. Peut-être, ils se mettent ça dans leur tête. C'est ce que moi, je me dis. La façon dont tu es, tu penses que ton prochain, il est comme toi. Il est de la même façon, il réagit comme toi. Même si ce n'est pas le cas. Mais, je ne peux pas dire que tout le monde déteste les peuls ou tout le monde aime les peuls. Il y a des peuls qui aiment les autres ethnies. Il y a des peuls qui n'aiment pas les autres ethnies. Il y a d'autres ethnies qui aiment les peuls et vice versa. C'est comme il y a des blancs qui aiment les noirs qui les intéressent. Il y a des blancs qui aiment les noirs, il y a des noirs qui aiment des blancs et vice versa où il y a des noirs qui détestent les blancs. Le monde a toujours été comme ça. Le monde a toujours été ainsi. Mais le côté qu'on essaye, que le système essaie de vous isoler, moi, je pense que c'est une réalité. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux parce que quand on voit les gens, comment ils réagissent quelquefois, c'est comme si le peul se battait pour lui seul. Mais c'est ça leur nature. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est la nature du peul. Parce que ce que je viens de vous dire, tout ce qu'il fait, il exagère. Tout ce qu'il fait, il le fait à fond. Il veut que ce soit fait propre même si c'est négatif. Le négatif là, il va le faire en négatif de négatif. Quand c'est positif, il va le faire en positif de positif. Donc forcément, si vous êtes en face des gens qu'eux, ils se disent « Oh, ça va passer. Bon, on a essayé. Il ne faut pas forcer. Tandis que vous, vous êtes d'une façon, quand je dis vous, je parle de la communauté peule, d'une façon un peu perfectionniste. Vous voulez être performant dans tout, même dans les manifestations. Vous voulez être performant. En politique, vous voulez être performant. Et vous avez des gens en face qui se disent « Bon, arrive à un moment donné, il ne faut pas exagérer, on va laisser tomber. Et vous, vous n'êtes pas prêt à laisser tomber. Tout risque de se retourner contre vous. » Moi, je pense, ce côté-là joue énormément. Donc, si c'est le peule qui est là, qui peut voir ce qui se passe, qui peut analyser ce qui se passe et se dire « Oui, moi, je peux me battre. » Forcément, quand il y a un système en place qui n'est pas réglo, il va cibler les ténipeules. C'est comme quelqu'un qui éclaire la route. Si quelqu'un éclaire la route ou il tire la sonnette d'alarme, mais si lui, il est anéanti ou s'il est mis hors état de nuit ou alors, en tout cas, s'il a d'autres soucis dont il doit s'occuper, il ne va pas se mettre à éclairer les autres. Il ne va pas se mettre à tirer la sonnette d'alarme pour dire « Non, il y a quelque chose qui ne va pas. » Non, il s'occupera de ses problèmes. Donc, moi, je pense que ça, c'est la technique d'Alpha. Je pense que c'est ce qu'il veut faire. Enfin, après, vous allez peut-être réfléchir à cela. Il y a un truc que j'ai vu sur le vol de bétail. Bon, ça fait pitié, mais ça fait rire aussi. Parce que quand on voit ce qui s'est passé dans cette zone et qu'on vole le bétail, moi, je peux dire qu'il faut mettre ça sur le compte de la femme peut-être. Ils ont fait. Si la communauté peut leur donner à manger directement ou indirectement parce qu'on n'a pas donné, c'est comme du vol. C'est quand même méchant à la base. Tout cela, c'est pour mettre la pression. C'est pour mettre la pression, pousser les gens pour que cette histoire de jihadiste-là, moi, je suis sûre à 50% pour que ça, ça revienne et que les autres communautés parce que dire que ceux-là, s'ils ne sont pas d'accord avec un truc, on s'en fout. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est des conneries. Ça, ça dérange tous les chefs d'États africains. Ils sont tous comme ça. Il faut que les Occidentaux valident. C'est leur démocratie avec eux. Ce sont eux qui veulent que ce soit comme ça. Ce sont les maîtres. Tous ceux qui vont vous dire qu'on est souverain, nous, ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas vrai. Il ne faut pas écouter ça. Ça, c'est archi fou. Maintenant, cette histoire de boutique de Kindia, par exemple, du vieux sans-loi, s'il y a un sans-loi moderne, récent, en Guinée actuellement, c'est Alpha Condé. Oui, il est sans-loi. Je vais vous dire ça. Vous n'allez pas, certaines personnes ne vont pas aimer, certaines personnes ne vont pas apprécier parce que déjà, il ne devait pas être candidat, encore moins président. Peut-être l'autre, je ne sais pas, autant de ses couturés, il a eu ce nom-là. Ce n'est pas le moment. L'affaire de boutique, ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut le faire. On est déjà sous pression, il y a déjà des problèmes, c'est la même communauté, donc forcément, cette communauté, elle est visée. C'est pour la mettre sous pression, pour qu'elle fasse quelque chose qu'il ne faut pas faire. Parce qu'en Guinée, dès qu'il y a une histoire de guerre civile, de rébellion qui sort d'un côté, les Guinéens vont vous détester toute leur vie. C'est ça. S'il y a rébellion, je ne pense pas qu'il y ait rébellion en Guinée aujourd'hui. Parce que s'il y a un rebelle, il est déjà au pouvoir, c'est Alpha Condé. Il a été rebelle, il a été arrêté, je vous ai déjà expliqué ça, vous êtes au courant, renseignez-vous. Toutes les méthodes qu'il utilise aujourd'hui, il a été plus ou moins victime, pas autant. Lui, il exagère, lui, il est en train d'exagérer. Moi, je pense qu'il a une pression, qu'il a peur, ou parce que peut-être, ce vol-là a été tellement démasqué d'une certaine façon, parce que quand vous démasquez un mensonge exagéré, la personne, au fond, ça le dérange. Il ne peut pas ouvertement lui dire, oui, écoutez, c'est vrai, ou se vanter de ça, mais ça peut gêner. Donc, il faut étouffer tout ça pour que les gens restent tranquilles. Si ça peut les énerver en même temps, ils prennent les armes, même s'ils ne gagnent pas, les Occidentaux peuvent valider. Lui, le dire, oui, ah, on a compris depuis 10 ans, c'est pourquoi ces gens-là, ils ne restaient pas tranquilles. Ah, ok, d'accord, c'est vraiment cette affaire de djihadiste-là. Donc, tu as vraiment raison, il fallait les arrêter, il fallait stopper tout ça, on comprend. C'est un jeu. Et il faut, donc, il faut faire attention. Tous ceux qui veulent entrer dans ces histoires d'armes ou de trucs-là, ne le faites pas. Prendre les armes et jeûner 30 ou 40 jours, c'est quoi le plus simple? Puisqu'il n'y a que Dieu qui puisse nous sauver, c'est lui seul. Tout ce que nous, on dit, tous les combats qu'on mène là, le seul qui connaît la vérité, la finalité, la solution et tout le reste, c'est seul Dieu. Moi, je pense qu'on lui a tourné d'eau ou il nous a tourné d'eau. On gêne 30 jours dans l'année, si tous les Guinéens se disaient, moi, je crois en Dieu, je me suis battu, j'ai manifesté, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Chacun s'est battu à sa façon. Chacun se bat comme il peut avec les armes et la connaissance qu'il a. Ok, maintenant, chacun va essayer de jeûner 40 jours, 30 jours, ça, c'est le jeûne normal pour que Dieu se rappelle de moi. Les 10 jours, c'est un pourboire pour Dieu. Vous pensez qu'il ne va pas faire attention à nous? Je pense qu'il va faire attention à nous. et en priant, lui demanda, quoi que je t'ai fait, je suis Guinéen, quoi que je t'ai fait qui t'ai choqué, qui a fait que ce pays n'est pas comme tu veux, toi, mon Dieu, aide-nous, sois-nous de là, amène-nous quelqu'un qui peut nous amener dans ton sens. C'est la meilleure des prières. Amène-nous Paul, moi je veux Paul, amène-moi Pierre, moi je veux Pierre. Personne ne peut savoir si le Paul ou le Pierre, il est bien pour lui ou pour la Guinée. Personne n'a cette faculté-là. Les gens vont aller selon leurs affinités, selon leurs ethnies, selon ce qui les intéresse. Donc, si chacun de nous peut gêner 30 ou 40 jours contre une vie, une vie perdue, qu'est-ce que mieux? Quand tu as affaire à des sataniques, face, face à des sataniques, c'est ce qu'ils savent, c'est ce qu'ils connaissent. Tout ce qui concerne Dieu, je vous dis la vérité, ils n'aiment pas. Ces gens-là ne connaissent pas Dieu. Ces gens-là s'en fichent de nos problèmes. Et Dieu, c'est quand tu te démarques qui fait attention à toi. Tu vas gêner lundi et jeudi. Régulièrement, les gens le font. Tu vas gêner une semaine, ce n'est pas le Ramadan. Il va dire, il y a quelqu'un qui gêne, il y a un de mes esclaves qui gêne quelque part. Une semaine? Qu'est-ce qui se passe? Deux semaines? Qu'est-ce qui se passe? Trois semaines? 30 jours? 40 jours? Forcément, qu'on ait 200, 300, 400, 1 million à le faire. Religieusement, je pense que ça peut jouer. Parce que, ce qui se passe en Guinée, ce n'est pas une affaire de Selouda ou d'Alfa Kondé. C'est plus profond. Cette histoire est beaucoup plus profonde. C'est l'avenir de la Guinée qui se joue. C'est un grand tournant. Ce n'est pas une question de démocratie. C'est un grand tournant. Il se peut qu'il y ait un gros changement au bout de cette situation. Donc, nous devons faire très attention à quoi faire et à quoi dire. Après, concernant les gens qui ont la haine contre les peuls, il y en a plein. Il y a des peuls aussi qui n'aiment pas certaines ethnies ou certaines personnes de certaines ethnies. C'est de tous les côtés. Maintenant, ceux qui n'aiment pas les peuls, il y a des gens qui le disent ouvertement. On le voit dans les commentaires. On le voit dans les vidéos. Les gens le disent ouvertement. Ce n'est pas caché. Moi, je vais donner deux exemples à ces gens-là. Il y a un premier exemple. Quand il y a eu, peut-être certains étaient enfants. Moi, j'étais toute jeune en ce moment-là. Il y a eu une élection mise en Guinée. Donc, c'était au temps de Comté. Comté, il avait une épouse. C'était Ariette Comté à l'époque parce qu'il avait eu plusieurs épouses plus tard. Mais au début, c'était Ariette Comté. Donc, il y a eu une élection mise. Renseignez-vous. Il y a eu une élection mise et il paraît que c'était une fille Peul qui avait remporté l'élection. Mais, Ariette Comté a dit que la fille Peul ne peut pas être mise. Il faut prendre la fille Soussou, c'est-à-dire Kadiat VII. C'est une histoire qui s'est passée il y a quelques années. elle a choisi Kadiat VII. Mais plus tard, je vous dis tous les jours, Dieu communique avec nous si on veut comprendre sa communication. Plus tard, la fille qu'elle a choisie, c'est la fille-là que son mari a épousée et qu'il a beaucoup fatigué dans son foyer. Et plus tard, Comté a quand même fini par épouser une femme Peul. donc cette histoire de Peul-là, ça peut nous mettre dans les problèmes parce que le fait de détester quelqu'un, la personne ne t'a rien fait. C'est toi qui vas finir par être dans les problèmes. Ça, c'est un exemple. Un exemple récent qu'on connaît. Ça, tout le monde connaît cette histoire de ce qui s'est passé avec Sekouba Konaté pour l'affaire de Alpha Kondé. C'est passé par Sekouba Konaté. C'était encore une histoire de Peul. Mais là où Sekouba Konaté est aujourd'hui, il le regrette. Même s'il ne le dit pas ouvertement, il le regrette. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est un peu de sa faute ou un peu grâce à lui. Quoi qu'il en soit, il est dans cette histoire. Donc, c'est pourquoi Dieu aime la vérité. Le côté où il y a la vérité, tu essayes d'aller là-bas. Même si les gens n'apprécient pas, même si les gens n'aiment pas. Mais tôt ou tard, ça va sortir. Quand ça va sortir, soit tu vas regretter, soit tu seras content de ce que tu as fait parce que tu étais du bon côté. Voilà. Donc, à part cela, ces jours-ci, il y a une histoire de concert, de soutien, de je ne sais pas, je n'ai même pas envie de dire son nom, qui devait se passer en Guinée. Tout cela, moi je pense que toujours pour, c'est-à-dire mettre cette communauté sous pression. C'est moi qui pense ça. Peut-être que c'est fou. C'est pour mettre cette communauté sous pression. à mon avis. Mais, c'est une chose qui n'est vraiment pas importante. Moi, je pense que c'est une forme de diversion, de distraction. C'est-à-dire, on sera éparpillé sous pression. Oh, il y a beaucoup de personnes qui ont été arrêtées. Ça fragilise le combat. Oh, voilà maintenant, là, il y a, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire qu'ils sont en train de faire un concert tandis que la victime, elle est peu. Il faut faire attention à tous les trucs qui se passent. Toutes ces petites choses et se stabiliser, se focaliser, ne pas oublier Dieu, ne pas oublier la religion. C'est lui seul qui détient la vérité. Tout ce que nous, on dit là, c'est à peu près, c'est pas 100% vrai. Personne n'a le monopole de la vérité. Et aussi, les gens qui aiment dire que, ah, les peines ne sont jamais, ne se sont jamais entendus avec aucun régime, c'est toujours eux qui fatiguent tous les régimes. Cela se dit régulièrement dans les commentaires et dans les vidéos. Moi, je veux répondre, poser trois questions à ces gens qui le disent. S'ils me regardent plus tard, qu'ils me répondent ces trois questions. Je vais prendre l'exemple sur l'Afrique, sur l'homme noir, sur l'Africain. Tous les continents, l'Afrique est au centre du monde. Tous les continents ont puisé leur énergie en Afrique, sur l'homme noir. Tous les continents, l'Asie, les États-Unis, l'Afrique, l'Europe, tout le monde. Mais personne n'aime les noirs. Qui peut répondre à cette question ? Moi, je pose cette question à ces gens-là. S'ils peuvent répondre à cette question, ça sera une très bonne réponse. Après, il y a l'exemple des musulmans. On voit aujourd'hui, c'est la chasse aux sorciers. aux sorciers, les musulmans. En Asie, en Inde, en Chine, dans plusieurs endroits. Plusieurs endroits. Qu'est-ce que les musulmans ont fait de mal ? Quelqu'un peut expliquer ? Non. Un voile sur la tête, qu'est-ce que ça dérange ? Moi, comme ça, qu'est-ce que ça peut déranger sur quelqu'un ? Même dans une assemblée nationale, dans une mairie, dans une école, qu'est-ce que ça peut faire de mal ? Rien du tout. Pourquoi on déteste les musulmans ? Je veux que ces gens-là répondent à cette question. Je vais parler aussi des juifs. Pourquoi les gens n'aiment pas les juifs ? Pourquoi Hitler, tout ce qu'il a fait aux juifs, pourquoi il l'a fait ? Qui peut répondre à ces questions ? Il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Donc, ces histoires ethniques-là, on ne sait pas là où ça peut aller. Ce n'est même pas une question de guerre civile. C'est une question de vivre ensemble. C'est une question d'humains. Pour un musulman, tous les êtres humains devant Dieu sont égaux. C'est des humains. Ils ont la même descendance. Point. Chez Dieu, c'est ça. Maintenant, quand je vois des musulmans dire, ah, les peuls, ils ne peuvent pas être présidents. Oh, les peuls, ils ne sont pas chez eux. Donc, toi, tu veux aller à l'encontre de ce que Dieu a dit. Toi, tu veux faire ta loi. Tu veux faire ton règlement. Selon toi, quoi. Tout cela, ce sont des péchés. Ça ne se fait pas. Pour dire que si un peu le vient au pouvoir, il va s'éterniser au pouvoir. Mais, qui ne sait pas éterniser au pouvoir en Guinée? Qui? Chacun l'a fait à sa façon. Un. Deux, deux, qu'est-ce qui garantit qu'il va s'éterniser? Peut-être qu'il va faire exception à la règle. Oui, c'est possible. Puisqu'il fait des choses exceptionnelles. Ils peuvent faire exception à la règle sans s'éterniser comme les autres. Ou peut-être les gens ont peur avec tout le mal qu'ils ont fait au peuple qu'on ne leur renvoie la même chose. Mais un croyant ne se venge pas. Un croyant laisse tout cela à Dieu. Donc toi, si le bonheur de la Guinée est avec un peuple ou avec une femme, parce qu'il y a des gens qui disent une femme ne sera jamais présidente ici. Si ton bonheur est avec ceux-là, Dieu dit que ce sont ceux-là qui vont changer ce pays, toi dans ta tête, non, ce n'est pas possible. Donc, tu veux bloquer Dieu. Tu préfères mourir dans l'obscurité. Tu préfères rester dans cette situation. Si c'est ces deux couches de la société-là, c'est bon pour toi, ça va, tu vas rester comme ça. Moi, personnellement, je vous ai dit, je ne parle au nom de personne. Moi, je suis très contente de cette communauté. Certes, j'ai des origines Peul qui sont lointains. J'ai mes deux grands-mères côtés maternels qui étaient des Peul. Et l'ouverture de la communauté Peul ne date pas d'aujourd'hui. Quand je vois les gens parler, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mes deux arrières-grands-mères côtés maternels, il y en a une qui s'est mariée à Ndiakanké, il y en a une qui s'est mariée à un Français. Donc, l'ouverture ne vient pas de maintenant, c'est vieux. Ce que je vous dis là, c'est l'arrière-grand, deux arrières-grands-mères, c'est très vieux. Ça fait quand même plus de 100 ans, ça c'est sûr. Ce n'est pas une nouvelle histoire, ce n'est pas une nouveauté. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que les Peuls vont se fermer. Ce n'est pas aujourd'hui que les Peuls vont se barricader. Aucun être humain, si Alpha Konda a décidé de restreindre la vie aux Peuls ou d'exterminer tous les Peuls, c'est une chose qui est pratiquement impossible. Personne n'a jamais réussi à exterminer une race ou une ethnie ou une civilisation ou une société. Ça n'a jamais été possible. Ceux qui l'essayent ont le mauvais nom plus tard. Ils se salissent, ils salissent, ils se salissent, ils salissent leur histoire par rapport à des choses comme ça. Donc, quand moi je vois toutes ces choses, je me dis qu'il y a des gens, c'est parce qu'ils sont incultes, c'est parce qu'ils sont mal élevés, parce qu'il y a de la mauvaise éducation dans tout cela. Sinon, il y a des trucs qui n'ont pas d'explication. Moi, je ne comprends pas. Peut-être moi, je suis très mélangé. C'est une chance pour moi. Moi, grâce à ma grand-mère, mon arrière-grand-mère qui a été peur, moi, j'ai eu la nationalité française. Je n'ai pas changé mon âge. Je n'ai pas menti sur mon histoire. Non ? 99% des Guinéens mentent sur leur âge, leur histoire. Mais quand ils mentent sur leur âge-là, ce n'est pas un péché. Mais c'est un péché de mentir sur son âge. Parce que Dieu t'a dit que tu es né le 1er janvier 1990. Toi, tu viens chez les Blancs, tu mets 90 à 95. Donc, ce que Dieu a fait, ce n'est pas bon. Toi, tu changes ça. C'est un péché, mais c'est normal. Parce que tu viens mentir aux Blancs, c'est un Blanc, c'est un mécréant. Toi, tu mens aux mécréants, juste pour les papiers. Ce n'est pas un péché. Tu mens sur l'histoire aussi. Tu viens me poser ça. Ce n'est pas un péché. Moi, c'est une femme peu qui m'a donné cette opportunité de ne pas mentir. Je suis venue ici avec mes dossiers. J'ai déposé. Ce n'était pas facile. Mais c'est grâce à elle. Parce que c'est marié à un Français. On n'a pas calculé. Sa famille n'a pas calculé cela à ce moment-là. Donc, si je vois des gens qui veulent aujourd'hui en 2020 parler de certaines choses ou des empires ou des signes ou des ça, c'est-à-dire l'Africain, le Guinéen se maudit tout seul. Tu nous parles des empires aujourd'hui. Tu veux ramener la traite négrière ou bien tu veux ramener la colonisation. On a dépassé cela. Il faut avancer. Il faut progresser. Joe Biden, il a des origines lointaines, françaises. C'est pourquoi il ne s'est pas présenté aux États-Unis. C'est quand il a gagné que la France a commencé à parler de ça. À cause de la fierté, ça lui donne du poids. Ça a donné du poids au Kenya. Comment il s'appelle ? J'ai oublié le nom du monsieur, le noir là. Barack Obama est venu. Ça a donné du poids au Kenya, même à toute l'Afrique. Moi, je disais aux Africains, je dis, mais ce n'est pas un président pour l'Afrique. C'est pour les États-Unis. Il ne va pas apporter grand-chose. C'est juste qu'on va se dire lui, c'est un noir. Bon, ça va nous arranger. Pas plus que ça. Ça sera tout. Donc, il y a beaucoup de choses que nous devons faire. Attention. C'est quoi ça ? Que nous devons faire vraiment attention dans cette histoire de communauté peule. Je vais vous conseiller à chaque fois de vous ouvrir aux autres. Ce sont vos frères et sœurs qui le veuillent ou non. Moi, personnellement, je suis très, très contente de cette communauté. C'est une communauté ouverte. C'est une communauté qui va loin, voire loin. C'est une communauté qui se bat. C'est une communauté quand elle est dans un truc, elle y va à fond. Quand tu viens ici, partout, quand je vous parle de cette histoire d'exagérer les choses, positivement ou négativement, tu prends les sans-papiers, il y aura plus de peule. Tu prends ceux qui ont des papiers, il y aura plus de peule. Tu vas dans les universités, les élèves ou les étudiants ou les professeurs ou les médecins. Quoi qu'il en soit, si ce sont des Guinéens, il y aura plus de peule. C'est ainsi. C'est comme ça. Donc, cela peut déranger certaines personnes. Oui, moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Mais il y a des gens que ça peut vraiment, vraiment déranger. Énormément. Ça peut déranger des gens. Et, avec la jalousie, même si la jalousie est à 2%, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Donc, il faut faire attention à tout cela. Se sécuriser, prier, c'est Dieu qui connaît la vérité. Moi, je dis ce que je pense être vrai. Mais la vérité, c'est Dieu qui la détient. Vous avez peut-être délaissé un peu trop la religion. Je ne sais pas. Concernant de reconnaître les résultats ou quoi, chacun sait pour qui il a voté. Moi, je n'ai pas voté. Mais dans tes prières, tu dis à Dieu, moi, j'ai voté pour un tel. Si un tel a gagné, je ne pardonne pas. C'est du vol. Dieu, c'est toi qui dois juger. Ça, c'est des petites prières qu'il ne faut pas négliger. C'est des petites prières qui donnent. Les jeunes, ça donne. Dieu, ceux qui sont vraiment endurants, toute la journée, tu n'as pas mangé. Ce n'est pas le Ramadan. Toute la journée, tu n'as pas mangé. Ce n'est pas le Ramadan. C'est toi qui as décidé ça. Il va faire attention à toi. Ça, c'est mieux que les manifestations. Le jeûne que vous allez faire, qui va vous voir? Qui va le savoir? Personne. C'est vous et Dieu qui. Mais Dieu, il en tient compte. Tu n'as pas besoin de brûler les pneus. Tu n'as pas besoin de lancer les pierres. Et c'est tranquille. Le quartier est tranquille. Chacun vague à ses affaires jusqu'à la réponse de Dieu. Parce que nous, on veut qu'il nous amène dans son sens à lui. Même si c'est un Japonais. Ça, ce n'est pas notre problème. Si Dieu nous amène quelqu'un qui va nous amener dans son sens, il y aura de la justice. Je vais venir à cette histoire de justice. Il y a des gens qui en parlent dans les commentaires. Oh, les peurs ne veulent pas la paix. Dès que tu parles de paix, on te parle de justice. C'est logique. Quand quelqu'un vole les élections, forcément, les gens ne sont pas contents. C'est une forme d'injustice. Quand on porte atteinte à la vie humaine, quel que soit le délit commis, quel que soit le problème, ça change la donne. Ça, ça devient un autre problème qui est pratiquement inexcusable. Inexcusable. Pratiquement. Donc, s'il n'y a pas d'enquête, les gens s'en fichent. Ah non, c'est le peuple. Ce n'est pas important. Comme ce qui se passe à ce moment-là, on vous parle quelquefois de concert. J'espère que c'est de la diversion. On vous parle de soutien, de ci, de ça. Ce n'est pas le moment. Moi, je considère que la Guinée est en deuil, qu'on doit faire attention à cela, aux familles endeuillées, présenter des condoléances, des excuses, ouvrir des enquêtes pour qu'il y ait une justice. C'est tout à fait logique et tout à fait normal que quelqu'un parle de justice, que s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. Oui, il n'y a pas de paix. La paix du cœur, même, c'est une paix. Quand on parle de paix, ce n'est pas seulement les armes. Il y a la paix du cœur aussi. Ça va revenir à chaque fois. Quand tu fais du tort à quelqu'un, tu lui demandes pardon. Demain encore, tu fais. les élections, les élections ont été volées au moins une ou deux fois. Une ou deux fois. Même si c'est une fois. Il y a un autre côté. Quand les gens se fâchent, oui, l'Apple parle de tout. Ah, c'est notre tour. Est-ce que c'est une affaire de tout ? Ça peut être une affaire de tout. C'est des gens qui participent énormément économiquement. Énormément économiquement, ils participent. à tout. Dans tous les domaines. Donc, s'ils se sentent lésés politiquement, c'est frustrant. Ça fait mal. Et surtout, quand ils voient que quelque part, on les triche. Oui, parce que la Basse-Côte a essayé, la Haute-Guinée, la Guinée forestière, même si ça n'a pas duré, pourquoi pas le Fouta ? Je suis tout à fait d'accord. Si les autres sont venus faire leurs bêtises, mais laissez le Fouta venir faire sa pagaille aussi, on va voir. C'est à ce moment-là qu'on pourra juger. Mais moi, je pense qu'il y a une peur chez certaines personnes de dire le peur ne fait rien à moitié. Quand ils vont venir, ils vont mieux faire que les autres. Ça aussi, c'est un autre problème. Quand tu as une certaine force, tu peux faire peur. Oui. Même vos copines, quand tu vois une copine très intelligente, elle, dans tous les domaines, elle te terrasse, tu as peur d'elle. Tu commences à monter des groupes contre elle. On le sait, on le vit. Si on ne l'a pas vécu directement, on connaît des gens qui ont vécu ce genre de choses. Donc, on adapte cela à une communauté, on peut adapter cela à une race, on peut adapter cela à une ethnie. Pourquoi les Africains sont détestés ? Pourquoi ? Par tout le monde. Qu'est-ce que l'Africain a fait au monde entier ? Rien du tout. Qu'est-ce que le peuple a fait aux autres guinéens ? Rien du tout. Ça, c'est mon point de vue. C'est personnel. J'assume mes propos. Je suis responsable de ce que je dis. Il y aura des gens qui ne seront pas contents. Ça, c'est leur problème. Ce n'est pas le mien. Mais ça se dit régulièrement dans les commentaires, dans certaines familles, dans certaines communautés. Et cela doit cesser. On ne doit pas, on n'est pas à ce niveau, on a dépassé ce stade. C'est-à-dire, tu entends les Guinéens, tel n'est pas Guinéen, tel n'est pas si tel. En Guiné, qu'est-ce qu'il y a ? C'est comme la France. Quand tu as le passeport guinéen, tu as accès au monde entier. Non, on a ce passeport juste parce qu'on est né Guinéen. Mais ce n'est pas mieux que le passeport français. Ce n'est pas mieux que le passeport américain. Mais même le français ne te rappelle pas que tu n'es pas Guinéen. Si les français ne rappellent pas aux peules qui ne sont pas français, les Guinéens vont rappeler tous les jours aux peules qu'ils ne sont pas Guinéens. Mais c'est quoi ? C'est pourquoi l'autre fille a déchiré son passeport. Parce que, tu regardes le passeport là, ça ne va nulle part. Moi, j'ai les deux passeports. J'ai toujours un passeport guinéen sur moi. Toujours mes deux passeports. Partout où je vais, je vais avec les deux. C'est une forme de... C'est comme ça, ça fait partie de ta personne. Mais si on te le rappelle à chaque fois, tu regardes le passeport, ça ne va qu'en Guinéen. Bon, les Chinois aussi, avant de considérer le passeport guinéen, ça je sais, je ne sais pas si ça a changé ou pas. C'est des habitudes qui doivent changer et c'est notre génération qui doit changer cela. Mais quand tu vois que c'est notre génération même qui est devant, ça peut faire peur. Ça peut faire très peur. Il y a un autre point. Il y a plusieurs points d'ailleurs. Il y en a beaucoup que les gens disent souvent dans les commentaires. Ah, vous les peuls, avant, vous étiez, vous étiez des boys, maintenant, vous avez la couche. quelqu'un qui a été ton boy. Aujourd'hui, ses enfants sont médecins. Ses enfants sont professeurs des écoles. Ses enfants sont chefs d'entreprise. Toi, tu es à quel niveau? Pose-toi la question, pourquoi c'est comme ça pour toi? Ou peut-être, demande lui comment il fait. Tu n'as pas, je ne comprends pas. Il y a des trucs que j'ai du mal à comprendre. Aujourd'hui, je vois des gens qui disent, oui, les peuls ne veulent plus faire du pain. Nous, on va acheter des machines. Je dis, mais vous n'avez pas honte. Vous achetez des machines? Depuis le temps, vous n'avez pas appris à faire le pain? Le bon tapalapa, moi, j'aime trop ça. Ça ressemble à un truc français, si la baguette traditionnelle, ça ne ressemble même pas à ça. Moi, j'aime beaucoup le tapalapa. Quand je suis en Guinée, c'est ce que je mange. Quand il y a les grèves en Guinée, c'est ce qui me dérange. Quand il n'y a pas de pain, quand il n'y a pas de tapalapa, ils ont commencé à faire un truc tôt. Je n'aime pas ça. J'aime le tapalapa, l'ancien là. C'est ce que j'aime. Mais il fallait apprendre à faire le pain depuis longtemps. Aujourd'hui, vous avez envie de manger la viande. Les gens sont partis agresser les pauvres bœufs. Pourquoi? Les gens se jettent sur les bœufs. Donc, il faut reconnaître la valeur. Le peuple veut une reconnaissance. Qu'on reconnaisse sa valeur, qu'on reconnaisse qu'on lui a causé du tort quelquefois. Oui. On leur cause du tort. Ils n'ont rien fait. Le peuple n'a rien fait de mal que les autres ethnies n'ont pas fait. Non. Ils n'ont rien fait d'extraordinaire à négatif que les autres ethnies n'ont pas fait. Mais en Guinée, les souffres douleurs, c'est le peuple. Après le peuple, c'est les forestiers. C'est-à-dire, je me demande, moi je ne comprends pas pourquoi certaines ethnies ou certaines personnes de certaines ethnies croient qu'elles sont mieux que les autres. j'ai du mal à comprendre cela. Si c'est économiquement, si c'est les impôts, si c'est le niveau international, les peu apportent énormément. Énormément. Donc, toi dans ta famille, tu t'occupes de tes parents financièrement, moralement, mentalement, psychologiquement, tu fais tout. Mais quand il y a les réunions de famille, tu es écarté. Quand il y a les décisions importantes à prendre, toi on s'en fout de toi. Tu auras mal ou pas, tu seras frustré ou pas. c'est la même chose. C'est la même chose. C'est bien beau de dire, oh les peuls, ils sont comme ci, oh les peuls, ils sont comme ça. Ils arrivent à voir des choses que les autres ne voient pas. Ça c'est ainsi, parce qu'ils ont envie de voir. Quand tu as envie d'avancer, tu regardes loin. Quand tu regardes loin, forcément, tu vas avoir des erreurs. Si quelqu'un veut te dribbler, tu vas le voir. Si tu vois, tu veux te dribbler, tu lui montres que, écoute, j'ai compris, tu veux me dribbler. Mais ça ne marchera pas. Même si tu ne gagnes pas sur la personne, mais que la personne sache que tu as compris qu'elle veut te dribbler. C'est très important. Moi, je suis très content. Je vous dis, Dieu n'aime pas les fiers et les orgueilleux. Je ne vais pas dire que je suis fière des peuls. C'est un mot que j'emploie très rarement. Je suis très content, très content de cette communauté. Énormément content de cette communauté, de s'être battue, d'être partie de loin et de rien. Parce que, si les gens le disent, ils ont été ci, ils ont été ça, ils ont progressé quand même. Et à quelle vitesse ? Et c'est cette vitesse qui fait peur. Il faut oser le dire. Cette vitesse fait peur à certaines personnes. Mais, c'est la foi qui fait cela. Tu ne vas pas avoir peur de la force d'un être humain, quelle que soit son intelligence et sa capacité si tu crois en Dieu. Parce que tu te dis, c'est Dieu qui t'a donné cette faculté. Si Dieu veut l'arrêter, Dieu l'arrêtera. Mais toi, c'est toi qui veux l'arrêter. Donc, Dieu te laisse faire ton travail. Si peut-être les peuples doivent nous apporter quelque chose, ils ne nous les apportent pas, on voit là. Regardez la Guinée. Tout le monde a gouverné sauf le peule. Et la Guinée est toujours à la même position. Est-ce que ce n'est pas dû à cela aussi ? C'est peut-être dû à ça. Parce que c'est le seul qu'on n'a pas encore essayé. Je ne vois pas pourquoi la faible tour l'a fait mal aux gens. C'est-à-dire, il y a des trucs qui font mal. Je ne comprends pas. Les gens parlent souvent de ça. Je dis, mais où est le problème s'ils disent que c'est leur tour ? Mais les autres ont gouverné. On a vu ce qu'ils ont fait. Leur capacité ou leur incapacité. Mais moi, je suis curieuse qu'un peu le vienne au pouvoir. Je vous jure, je suis curieuse de voir cela. Je veux vraiment voir cela pour voir ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Parce que c'est des travailleurs. Personne ne peut dire le contraire. C'est des bons travailleurs. Ceux qui le font, c'est le négatif, ça sera négatif. C'est les deux extrêmes. C'est leur nature. Donc, quand une ethnie ou une communauté est comme ça, je pense que chacun doit y mettre du sien pour que cette communauté ne vire pas. C'est pour qu'en l'affaire des djihadistes de pousser les gens à bout, la prendre les armes, il faut éviter cela. Il faut l'éviter. C'est un piège. Et cela, nous allons tous le regretter. ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas du tout la peine. Moi, je vous le dis, je le répète, je suis très contente de vous. Je ne suis personne. Je ne peux rien vous donner. Je ne peux rien vous offrir. Rien, je n'ai rien, rien du tout. À part ce que je vous dis là. Mais il y a beaucoup de Guinéens à part moi qui sont très contents des peuls. Énormément contents des peuls. Qui le disent de toutes les ethnies que moi je connais qui me disent moi je suis très contente des peuls. Moi j'aurais voulu être peuls. Il y a des gens qui le disent mais qui n'ont peut-être pas la parole. Ils ne savent pas quoi faire. Moi, toutes les vidéos que je reçois des agressions et autres, ce n'est pas les peuls qui m'envoient, c'est les autres ethnies. C'est les autres ethnies, c'est les gens que je connais qui m'envoient sur WhatsApp qui disent regarde ce qui se passe, c'est pas bien. Ils ne sont pas du tout du tout contents. Donc, vous faire croire que le tout, tous contre un là, un contre tous, c'est faux. Il y a des soussous qui vous aiment, il y a des soussous qui ne vous aiment pas, comme vous aussi. Vous aimez certains soussous, vous n'aimez pas certains soussous. Il y a des malinqués qui vous aiment, il y a d'autres malinqués qui ne vous aiment pas, vous aussi. Vous aimez certains malinqués et vice versa. Il y a des forestiers qui vous aiment, vous aimez certains forestiers, certains forestiers ne vous aiment pas, vous n'aimez pas certains forestiers. C'est comme ça, c'est la vie qui est ainsi. Quelqu'un va me regarder, il ne me connaît pas, il ne m'aime pas, d'autres vont m'aider, un autre va m'aider, il va m'aimer. C'est ainsi. Moi, je ne veux pas du tout que vous vous cloîtrez dans votre truc communautaire-là. Il faut bannir cela. Il faut complètement bannir cela. Dans l'avenir, il y a des gens qui sont sur l'axe, qui n'ont jamais été à Temineta ou à Corontine. Il y a des gens qui sont à Corontine, qui sont à Temineta, qui sont à Blubiné, qui n'ont jamais été à l'axe. Ça, c'est le travail des associations. Ça, c'est le travail des politiques. Ça, c'est le travail des religieux. Pour que ces gens-là, ces jeunes, ces gamins-là se côtoient, connaissent, s'ils ont les mêmes problèmes, s'ils ont les mêmes manques d'électricité, s'ils ont les mêmes manques de stade, de salle de jeu, de salle de muscule, parce que c'est ce qu'ils aiment. Mais non, ils ne se touchent même pas. Donc, ils ne savent même pas si les deux ont les mêmes problèmes dans la même ville, le même pays. Il y a des barrières. Il y a des religieux qui ne font rien pour ça. Ça, c'est leur travail. Au lieu d'aller manger les sacrifices et les gens tous les jours, ça, c'est leur travail. Ça, c'est servir Dieu. Donc, moi, je dis bravo à la communauté Peul. Je ne parle au nom de personne. Je parle à mon nom. Moi, moi, ceux qui sont là, grâce à la femme Peul, je me dis que j'ai cette intelligence. Peut-être. Je me dis, peut-être, c'est pourquoi je suis peut-être battante. Je ne sais pas. Peut-être que j'ai, à cause de ça, j'ai peut-être un petit quelque chose en commun avec les Peul. Je n'en sais rien. Mais, plus de 100 ans, ils ont eu cette ouverture d'esprit pour que nous, nous sortons de cette union. C'est fabuleux. C'est fantastique. Qu'est-ce que je peux dire à cette communauté si ce n'est que merci ? C'est tout ce que je peux vous dire. vous dire merci, vous dire bravo. Vous avez le pouvoir. Vous ne savez pas utiliser le pouvoir. Il y a un petit groupe de juifs qui gère le monde. Mais le juif ne se bat pas pour devenir président. C'est très rare. Mais c'est des gens qui gèrent le monde. Tout le monde le sait. Quand vous parlez de l'oligarchie, de l'ordre mondial, il y a beaucoup de juifs dedans. C'est un petit groupe. Encore une fois, bravo. Sous-titrage ST' 501